Bonjour à tous et bienvenue dans ce pilote d'un nouveau concept que je vais essayer de faire qui sera consacré à la création, pas d'un CD pour des jeux parce que comme vous le savez peut-être, si vous le voyez juste là, j'aime énormément le jeu PC déjà je suis matérialiste un petit peu et on va faire plein de trucs avec le PC et c'est en regardant des vidéos Fox DVD de Mr Fox que je vous recommande que l'idée m'est venue alors au départ je me suis dit tiens je vais faire mes profs DVD ce qui est plutôt cool et ce que j'essaye de faire dans mon coin mais je me suis dit et si on pouvait faire pareil mais avec des jeux PC c'est à dire on prend un jeu, un jeu qui est sorti en téléchargement gratuit, un jeu complet et vu qu'il est en téléchargement il n'y a pas besoin de support mais certaines entreprises comme par exemple Limited Run que je pense que vous devez connaître font eux des sorties physiques de jeux que ce soit sur PS4 ou sur Switch cependant à des exemplaires limités et c'était ça que je voulais un peu retrouver, c'était faire ma propre copie d'un jeu qui est sorti sur PC mais qui n'a pas de boîte et c'est ce que j'ai essayé de faire et je suis arrivé à un premier résultat pas trop mal même si il y a 80% du travail qui a été fait, je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo donc on va parler d'une copie de Another Metroid 2 Retour of Samus déjà qu'est-ce que c'est Another Metroid 2 ? c'est un remake entier de Metroid 2 qui était sorti à la base sur Game Boy par Nintendo où le but du jeu était de détruire 50 Metroid qui étaient sans bled SR388 nous incarnons Samus Aran, nous devons donc nous enfoncer un peu plus profondément à chaque fois au cœur de cette planète et à la fin on tue la Ryan Metroid, on repart avec un bébé Metroid et tout va bien ça c'est le plot basique le jeu a été fait par deux personnes DrM64 qui maintenant travaille, si je ne dis pas de bêtises, sur le second opus de Ori qui a fait le jeu, qui a fait son développement, qui a fait 90% du travail et une deuxième personne dont j'ai oublié le nom qui a travaillé sur les musiques du jeu parce que ce sont des musiques retravaillées qui sont très très cool et ayant suivi ce projet en 2014 au départ, je crois que oui j'ai suivi le projet sur ces 3 dernières années le jeu m'a beaucoup plu, j'ai fait quelques présentations tous les ans et lorsque le jeu est sorti en full release, il a été disponible pendant 3 jours et puis Nintendo est arrivé, il a dit ok écoute, tu enlèves ton jeu, tu n'y touches plus, tu l'enlèves juste des téléchargements sinon on te poursuit du coup pendant 3 jours, des téléchargements ont afflué et si vous cherchez un petit peu, vous pouvez les retrouver un peu partout sachant qu'il n'y aura plus jamais de mise à jour sur ce jeu donc s'il y a des bugs, c'est normal et faites avec et aussi parce que un an après, Nintendo a annoncé officiellement un remake de Metroid 2 sur 3DS qui est pas mal, oui c'est pas mal mais je préfère garder l'essence 2D platformer de Metroid parce que c'est son essence principale et pour bien les mettre un cran chez Nintendo et parce que j'aime beaucoup ce jeu j'ai dû le finir plusieurs fois pas moi parce que c'est trop dur et bien j'ai fait ma propre version, ma propre boîte avec un CD, une jaquette et plein de trucs dedans du coup je vous propose de vous expliquer comment tout cela a été fait c'est parti ! Alors du coup, qu'est-ce qu'il se passe lorsque je mets le CD dans le lecteur ? Attention, portez votre attention juste là sur le lecteur DVD-RW voilà, ça charge hop, la lecture automatique, l'autorun et voilà ! alors déjà il y a deux choses là il y a mon icône, le nom du CD et si j'exécute Ah ! et le jeu arrive tranquillement Péper alors moi je l'ai programmé en fenêtrée parce que en... en full screen la capture plante avec des tests mais le jeu fonctionne alors hop là j'ai fait une partie en hard parce que j'ai décidé de le faire en hard mais si je fais par exemple new party je l'ai décidé de le faire en hard par exemple donc là le jeu charge parce qu'évidemment c'est sur CD voilà incitant, pasta, etc... l'histoire le jeu est en français donc si vous pouvez le régler ne vous en faites pas donc là normalement il y a ouais c'est alors c'est à 90% la qualité de la version digitale il y a juste un très très léger ralentissement mais ça se joue quand même ça se joue rien de bien grave il y a aussi quelques petits voilà quelques petits trucs du OCD mais ce n'est pas grave franchement moi je trouve ça cool et si ça marche et ben tant mieux qu'est-ce qu'il y a dans le CD ? et ben nous allons le voir il y a 4 fichiers c'est pour vous dire à quel point c'est peu on a ici le jeu le dossier du jeu avec les langues l'application le DDL des musiques tout ça plein de trucs le readme juste ici on a un petit bonus que j'ai ajouté à savoir les musiques qui sont qui sont toujours je pense sur le site disponible gratuitement en téléchargement avec même si vous voulez vous faire votre propre petit cd audio une magnifique cover qui va s'afficher je l'espère assez vite voilà c'est très très beau alors cet artiste je crois qu'il est sur deviantart il me semble-t-il je n'ai plus le nom mais retenez bien retenez bien cette image retenez bien tout ça car on va reparler rapidement et il y a deux fichiers que vous voyez ici un fichier icône qui est donc l'icône que vous voyez présentement juste là et le fichier auto run alors le fichier auto run je vais faire rapidement c'est un fichier texte tout simple que vous allez très légèrement modifier pour que lorsque vous allez graver un cd ce soit ce fichier qui soit lu en priorité par l'ordinateur donc du coup vous pouvez mettre plusieurs fonctions vous pouvez demander d'ouvrir par exemple un dossier ou une application et si vous voulez mettre une petite icône lui indiquer le chemin de l'icône donc là rapidement sur mon cd dans le même dossier si on peut dire il y a le fichier icône donc du coup je lui dis l'icône c'est ça on va bien mettre le point ico et quand je lui dis ouvrir je lui signifie qu'il faut aller dans le dossier am2r et que dans ce fichier am2r par l'heure oblique il doit aller sur am2r.exe à savoir le fichier exe ici c'est tout simple rien de bien compliqué le tout fait c'est 350 MO et voilà c'est tout simple rien de compliqué on peut rajouter aussi des lignes pour un petit peu étoffer l'autorone mais là on est sur quelque chose d'assez simple d'assez basique à la portée de n'importe qui pour ce qui est des cd utilisés alors j'ai le choix entre mat et brillant sauf qu'hélas je n'ai pas trouvé de brillant du coup je me suis retrouvé à choisir des cd mat de chez verbatim ce n'est pas un placement de produit et comme le jeu ne pesait pas lourd et en plus que je mettais aussi les musiques vu que les musiques sont un peu plus lourdes que le jeu ce sont des cd 700 MO qui ne sont pas réinscriptibles c'est très important et ça fait parfaitement l'affaire vous pouvez en trouver soit dans les brocantes mais je ne vous le recommande pas ou bien vous pouvez en commander sur le site de verbatim ça vous revient à peu près à une vingtaine d'euros frais de port compris Pour ce qui est de la jaquette la première chose que vous pouvez voir c'est que oh mon dieu je ne suis pas sur photoshop qu'est ce que c'est que ça et bien je préfère photo filetro studio c'est beaucoup plus simple donc la taille de l'image c'est une taille pas précis mais approximative on dit au millimètre d'une jaquette classique donc 273 sur 183 en résolution 300 dpi donc pixels par pouce ce qui est plutôt classique donc déjà ce que je voulais avoir c'était pour ma première de page plutôt c'était la même chose que le devant de la boîte Gameboy où on voyait Samus un genou à terre son bras armé moi je voulais ça donc du coup j'ai pris deux images sur Deviant DeviantArt d'un artiste dont je vais retrouver le nom et que je vais vous mettre ici à savoir que je l'ai j'ai un tout petit peu contrasté et éclairé pour avoir une meilleure couleur il faut que j'arrête de bouger afin d'avoir un visuel un peu plus beau donc ça je l'ai gardé pour la première j'ai gardé un petit bout de l'image que j'ai agrandi d'ailleurs pour avoir une partie de vaisseau et juste ici j'ai voulu avoir quelque chose de plus sombre avec une image du boss de fin alors là vu que l'image de la base était plutôt sombre j'ai dû énormément luminer et un peu plus de contraste aussi pour que ce soit plus joli pour ce qui est ensuite du texte alors là nous avons le logo logo tout simple AM2R en turn of Samus qui est juste au dessus ça c'est tout simplement c'est un truc tout compte vous pouvez trouver c'est logo PC, CD, ROM en général c'est en PNG voire même en transparence là c'est juste découpé et un petit peu écrasé pour la tranche juste ici vous allez peut-être le reconnaître c'est une image alors ça je ne sais pas où je l'ai trouvé au départ c'était une image en plus grand format de la comparaison Samus 8 bits et Samus Remake que j'ai détouré complètement la main que j'ai rapetissé que j'ai mis sur la tranche parce que je trouvais ça plutôt beau et juste en bas pareil un petit Metroid que j'ai tout découpé au pixel alors on peut le voir ici que c'est bien découpé à la main et que ça a été rapetissé le fond enfin la police pour le texte pour le texte Metroid ce qui se rapproche le plus c'est du serpentine qui est gratuit là le classique not for resell parce que je ne veux pas avoir de problème ici deux captures d'écran qui ont été mis un petit peu à la zeub contrasté et éclairé alors ça c'est du si je dis pas tout ça c'est du Arial les deux textes là c'est du Arial juste là alors ça c'est un truc débile que je voulais faire c'était prendre le logo original Nintendo Seel of Quality j'ai enlevé le petit R qui était juste à côté on a effacé Nintendo et la police que j'ai utilisé c'est du Pretendo qui s'en rapproche le plus il y a un truc que j'avais utilisé pour je sais plus quoi ça c'est un truc à la con parce que c'est une private joke un 20 sur 20 un incontournable de Gamecult ce n'est pas que je n'aime pas Gamecult juste à côté là le même logo qu'on a retâté et qu'on a mis sur la tranche je l'ai mis à peu près au milieu un petit texte le texte c'est je sais plus ce que c'est la police ah oui alors c'est de l'univers LT SD47CNLT pourquoi cette précision tout simplement parce que je voulais avoir la même la même police que sur la cover du du jeu Gameboy qui ressemble à ça d'ailleurs donc vous voyez le official Tandoxy of Katie le code barre ça ne me sert à rien après le ça je n'aimais pas les deux petites quêtes pure d'écran ce n'est pas très utile mais ce qui s'approche le plus c'est celui-là sinon il y a la police exacte elle vaut à peu près très cher donc voilà pour plonger au plus profond de SR-188 ça me sert à une chasseuse de l'espoir ça doit récupérer le dernier off de Metroid Metroid oui il n'y a pas d'accent vous n'avez rien vu pour empêcher leur prolifération dans l'univers mais le danger partout partout en majuscule parce que c'est partout des années de développement réalisé par un seul homme ce qui est vrai une reproduction des plus fidèles aux jeux d'origine ce qui est vrai suprimé par Nintendo quelques jours après ce qui est vraiment vrai et sortir enfin en CD c'est ce qui est maintenant actuellement alors la configuration je l'ai chopé sur un site anglais donc configuration minime Windows Mac et Linux Geratik 9 90 Megabit compatibilité manette inclut la BO du jeu et la petite mention Metroid est une marque déposée par Nintendo les personnages à lieu de Metroid appartiennent à Nintendo voilà le site du créateur juste en dessous et le note for resale voilà ce qu'il y a à dire pour la jaquette qui est assez simple et qui prend pas beaucoup de temps j'aurais peut-être pu mettre je pense pour une update je vais essayer de mettre les petits encadrés qu'il y a maintenant sur tous les jaquettes de jeu mais pour le moment ça ça me convient amplement pour ce qui est du label CD et bien on a repris exactement la même image on a un petit peu mit contraste on a augmenté la luminosité on met le titre on met la original Final Fantasy of Katie on essaye cependant de centrer à peu près le CD enfin le Metroid hein l'énorme Metroid en essayant de garder la petite lune ce que j'ai essayé de faire not for resale la BO du jeu et pour vérifier ce que je vous conseille de faire c'est vu que normalement un CD la dimension imprénome max c'est à peu près 119 cm enfin oui 119 000 mètres plutôt c'est de faire un petit cercle je ne sais pas si vous allez le voir voilà le petit liseré est juste ici qui pour moi est un repère pour vérifier que tout rentre et tout rentre parfaitement vous pouvez aussi si vous voulez faire un cercle au milieu vérifier que ce soit à peu près droit mais voilà comment moi je fais c'est tout simple comme la jaquette mais ça fait le café cependant pour le label je n'ai pas pu encore le faire tout simplement parce que je n'ai pas à ma disposition une imprimante qui utilise un support CD pour l'impression ce qui fait que j'ai dû chercher autour de moi des imprimeurs professionnels en sérigraphie CD j'en ai trouvé un seul et le prix pour une seule copie est plutôt élevé donc du coup j'attendrais d'avoir d'avoir plusieurs copies je pense quand je ferai d'autres CD si le prix baisse ou pas et je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat mais comme vous le voyez déjà c'est un label plutôt assez épuré assez simple mais qui me convient voilà qui conclut ce pilote j'espère que ça vous a plu et que comme vous le voyez c'est pas si compliqué de faire de faire un CD pour un petit jeu comme ça si jamais le pilote vous plaît je pense que j'en ferai un autre j'ai un autre jeu qui sera intéressant à faire en CD si jamais ça vous plaît je vous recommande vraiment de vous intéresser au travail de Mr Fox Fox DVD qui s'affichera là juste ici en fiche parce que c'est de là que tout vient moi je ne fais que reprendre 80% de ce qu'il montre les 20% étant la création de CD si ça vous plaît bien sûr un petit pince bleu si vous avez des questions mettez les en commentaire ou bien des suggestions je suis aussi présent sur Twitter sur Discord c'est en description abonne toi pour la suite merci à vous bon jeu et à la prochaine pour peut-être un autre Raylus CD c'est parti c'est parti